Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammé comme d'habitude. Vous allez voir cependant qu'il y a eu énormément de refus ces derniers temps, de la part de joueurs qui ont été pistés, mais qui ont mis un stop à l'OM et à Longoria, ou bien même pour des raisons un peu différentes, vous allez voir tout ça. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. Et on va commencer en parlant du premier refus qui aurait été fait par Alexis Sanchez. Comme on le sait, le Chilien intéresse Sampaoli et l'OM depuis pas mal de temps. Cependant, selon TutoSport, le joueur a fait comprendre au dirigeant parseillé qu'il a changé d'avis et qu'il ne souhaiterait pas rejoindre le club. Au moins, ça a le mérite d'être clair, à voir si ça se confirme par la suite. Pour Correa maintenant, même cas de figure, le joueur ne souhaiterait pas signer à l'OM, toujours selon la même source. Il aurait fait cette fois-ci comprendre que ses intentions étaient plutôt dirigées vers la première ligue ou la Liga en cas de départ, mais qu'il ne rejoindrait certainement pas l'OM. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera poussé vers la sortie, il semblerait qu'il sache ce qu'il veut, mais ça peut changer, à voir l'évolution du dossier. Toujours dans cette lignée de joueurs annoncés vers l'OM, mais qui ne devraient pas signer chez nous, on va parler de Dries Pertens. Certaines sources nous apprenaient ces derniers temps que le joueur intéressait l'OM, mais selon Niko Chira, c'est complètement faux. Il n'a jamais été une piste de Longoria, il n'intéresserait pas le club. Encore une piste qui semble tomber à l'eau, mais vous allez voir que c'est vraiment pas la dernière. Puisque oui, la piste Luis Muriel est elle aussi annoncée comme étant inexistante depuis le début, toujours selon Niko Chira. Le journaliste nous met une deuxième clim en nous apprenant de la même manière que Mertens, que l'OM ne s'est jamais intéressé aux Colombiens, plutôt étonnant puisque certaines sources nous affirmaient qu'il allait mettre sa maison en vente, et qu'il était loin d'être insensible au projet marseillais. A voir l'évolution du dossier. Encore et toujours dans cette lignée de refus, je vais vous parler de Danilo, qui, comme on le sait, plaît énormément à Sampaoli, qui veut en faire le remplaçant de Camara. Cependant, selon la Provence, le coach va devoir revoir ses plans, puisque la piste serait beaucoup trop chère pour les finances du club. Déjà parce que Palmeiras ne souhaiterait pas le vendre, mais qu'il va falloir débourser un prix minimum de 20 millions d'euros pour se l'arracher. En plus de ça, si on ajoute le fait que la concurrence est très rude, ça m'étonnerait qu'on le voit chez nous l'année prochaine. A voir l'évolution du dossier. On reste encore et toujours dans cette lignée de mauvaises nouvelles en parlant d'une piste qui semble grandement se compliquer. C'est celle menant à Jordan Vertu. Comme on le sait, le joueur plaît à Longoria et à Sampaoli, qui sont tous les deux sur la même longueur d'onde. Mais la Provence nous indique que le prix demandé par la Roma est pour l'instant trop élevé. Les dirigeants italiens se montreraient trop gourmands, malgré les excellentes relations qu'il y a entre Marseille et Rome. A voir l'évolution du dossier. Dernière mauvaise nouvelle, et celle-là je peux vous dire qu'elle est quand même difficile à avaler. Elle concerne Richard Libazauer. Après l'échec entre guillemets de Witzel, vous comprendrez après pourquoi, il se pourrait qu'on ait Bassoer qui nous file entre les doigts. En effet, selon Bild, le néerlandais serait proche d'un accord avec le club du Borussia Mönchengladbach. Les dégaux entre les deux parties seraient très avancés, à tel point que certaines sources allemandes annoncent carrément qu'il va signer là-bas. A voir si ça se confirme par la suite, en espérant que non, bien évidemment. Puisque ça a vraiment tout d'une bonne affaire, il est jeune, prometteur, combatif et libre surtout. A voir donc l'évolution de ce dossier-là. Maintenant on va parler d'Axel Witzel, seule plutôt bonne nouvelle de la vidéo. Puisque selon Calcio Mercato, le Belge n'aurait pas donné son accord à l'Atletico en vue d'une arrivée libre cet été. On disait hier que le joueur devrait finalement s'engager en faveur de l'écurie espagnole. La date du 21 juin était d'ailleurs citée donc ce mardi-là. Mais selon cette source italienne, ce n'est pas le cas. Il est certes en discussion avec l'Atletico qui a fourré son nez dans l'affaire et qui a, entre guillemets, gâché les négociations entre Witzel et l'OM. Mais pour l'instant, il n'a pas encore pris sa décision, ce qui peut laisser encore une lueur d'espoir aux supporters marseillais qui voudraient le voir chez nous. A voir l'évolution du dossier. Maintenant, pour Isaac Touré, on disait hier que finalement, l'OM pourrait retourner la situation et signer le très prometteur défenseur. Un accord entre l'OM et le Havre a été annoncé et selon Fabrice Hawkins, cet accord existe entre les deux parties. Le journaliste en rajoute une couche en nous indiquant que Manchester City et Marseille se sont mis d'accord avec le Havre puisque leurs deux propositions seraient jugées satisfaisantes. Au niveau du prix, on parle de 7 à 8 millions d'euros. Cependant, les cartes sont dans les mains d'Isaac Touré qui va devoir maintenant prendre une décision. La source nous indique qu'il a le droit à une proposition intéressante à Man City qui le prépare à un plan de développement spécifique mais que l'idée de jouer à l'OM l'intéresse aussi. Donc en conclusion, le joueur est indécis quant à son avenir à voir l'évolution du dossier et la décision finale. On va parler maintenant de la seule info qu'on a eue par rapport au départ ces dernières heures et qui concerne Bampadier. Comme on le sait, le buteur sénégalais est pressenti pour quitter l'OM cet été. Il a eu par le passé des opportunités d'aller en Angleterre. Ça ne s'est pas fait mais cet été, c'est surtout en Bundesliga que ça s'agite puisque selon Foot Mercato, le club de Fribourg pousserait pour le recruter. Et selon la même source, l'agent du joueur est en discussion avec l'écurie allemande. Pour l'instant, ça ne va pas plus loin que ça à voir l'évolution du dossier. Nouvelle rumeur au poste derrière droit qui nous vient de Fabrice Hawkins et qui nous dirige en fait vers Kevin Mbappu. Selon le journaliste, Longoria aurait coché le nom du latéral droit en vue d'une arrivée cet été. L'objectif serait de rapporter de la concurrence, surtout après la déception Lirola. Pour l'instant, ça ne va pas plus loin que ça. Aucune offre n'a été transmise à voir l'évolution du dossier. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la chaîne. Ça me ferait hyper plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalashom. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501